Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. John John a publié sa première déclaration, après l'annonce de son interdiction de Jackson MMA, et a également n'y avoir agressé sa fiancée. Plus tôt dans la semaine, l'entraîneur Mike Winkle John, a révélé que John, membre de longue date de l'équipe, avait été banni du gymnase. Le mentor du combattant lui a laissé la porte ouverte, pour qu'il retourne au gymnase, à un moment donné. La condition étant que John soit capable de rester sobre, pendant une période non divulguée. Jusque là, c'est avec le cœur lourd, que l'entraîneur a fait de quelqu'un qu'il considère comme un jeune frère, persona non grata, dans le gymnase que John considérait comme sa maison, tout au long de sa carrière. La décision a été prise après la publication de détails troublants, sur l'arrestation de l'ex-champion. Entre autres accusations, le délit de violence domestique, était le plus mis en avant, le mois dernier. John a déjà juré de retirer l'alcool de sa vie pour toujours. Mais jusqu'à ce que Winkle John envoie la preuve, il a estimé qu'un amour dur, était de mise. Il pensait également, qu'un message de responsabilité, devait être envoyé aux autres membres du gymnase. Peu de temps, après que l'histoire de la décision de l'entraîneur ait commencé à circuler, le combattant a réagi à la nouvelle dans un tweet, supprimé depuis. Le podcast Le Grand MMA, semblait indiquer que l'interdiction de Winkle John, était plus une séparation d'un seul entraîneur en particulier. Il avait déclaré, « Hier soir, j'ai eu une conversation déchirante au téléphone, avec l'un de mes entraîneurs de longue date. Ça fait vraiment mal de perdre le soutien de quelqu'un que je respecte tant. Merci sincèrement au reste des entraîneurs, de rester dans le combat avec moi. Notre voyage continue. » Dans le rapport de police de la dernière arrestation de John, sa fiancée, Jessie Moze, aurait déclaré que son compagnon, lui avait tiré les cheveux, pour l'empêcher de quitter la chambre d'hôtel. Néanmoins, elle avait déclaré que l'homme n'était pas trop physique avec elle. Certains rapports rapportaient également, qu'elle avait un nez en sang, et une lèvre inférieure enflée. De plus, lorsque les policiers ont inspecté la pièce, ils ont trouvé du sang sur les draps, et la pièce en désordre. Après avoir lu ces détails, l'homme avait déjà été condamné par le tribunal de l'opinion publique, par beaucoup. Pour la première fois depuis l'incident, John a directement expliqué, ce qui s'était passé cette nuit-là. Il déclara, « J'aime la façon dont les gens imaginent la pire situation possible. Ils imaginent des choses dans leur tête, et la rendent d'une manière ou d'une autre, factuelle. Je n'ai jamais frappé ma fiancée. Nos filles ont été réveillées, après notre confrontation. Mes filles ne nous ont pas vues, ni entendues nous disputer. C'est vraiment la seule chose que je tiens à clarifier. En dehors de ça, j'ai hâte d'aller de l'avant, sans alcool. C'est la première fois de ma vie que je suis prêt à arrêter. Heureux d'avoir le soutien de mon fiancé, des amis de la famille, et des fans. Lorsqu'un fan a répondu au tweet précédent, en lui disant que les actions sont plus éloquentes que les mots, il a répondu avec reconnaissance. Il dit, « Oui, je comprends tout à fait cela, c'est pourquoi je ne vais pas faire de gros coups de publicité, ou engager un publiciste. Je ne vais rien faire de tel. Je sais que c'est réel. Je sais que je suis prêt. Le temps s'occupera du reste. » John doit comparaître devant le tribunal le 26 octobre, pour les accusations de violences domestiques avec coups et blessures, mais aussi falsifications d'un véhicule, du mois dernier. Au moment où cette vidéo est réalisée, il devrait toujours faire ses débuts chez les poids lourds, au début de l'année prochaine. Néanmoins, certains affirment qu'il devrait être chassé de l'UFC. Rapidement sur le toit du monde, en tant que plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, l'homme vit désormais des heures beaucoup plus délicates. Sujet à de graves accusations, le combattant américain a tenu à clarifier quelques points. Une ascension aussi rapide vers les sommets précède souvent une chute vertigineuse. Malheureusement pour lui, c'est la trajectoire qu'il emprunt dernièrement. Champion des poids mis lourds de l'UFC à seulement 23 ans, le natif de Rochester a fini par se rendre coupable d'actes illégaux, dans l'octogone, mais aussi en dehors. Des actes qui lui ont coûté sa ceinture, mais aussi de nombreuses arrestations. Dernièrement, Johnny Bone a ainsi été placé en garde à vue, suite à des accusations de violences conjugales glaçantes. De quoi un peu plus épaissir son cadier judiciaire, déjà bien garni. Un triste coup d'éclat, qui a non seulement entraîné la réaction résignée de Dana White, mais qui lui a aussi coûté sa place, dans sa salle d'entraînement. Cible des reproches des fans, des internautes, mais aussi des autres combattants, il est venu éclaircir cette affaire sur Twitter. Israël Adesanya ne se retient pas contre John Jones, au milieu de ses récents démêlés avec la justice. Adesanya et Jones ont un peu d'histoire, remontant avant que John ne quitte le titre des poids lourds légers, pour aller vers les poids lourds. Dans la même période, Izzy essayait de capturer un deuxième titre. Il a même été question, que les deux se battent, en particulier après avoir constamment échangé des propos violents. Mais il semble que cela soit loin de se produire, à ce stade de la carrière, et de la vie des hommes. Par conséquent, il n'est pas surprenant d'apprendre que le champion des poids moyens de l'UFC, n'avait pas peur de s'en prendre, à l'ancien roi des poids lourds légers. Il a écrit, « Je suis sûr que vous allez tous lui donner une chance de plus. Ça me fait juste rire. Je jure que j'ai dit qu'il va encore foutre le bordel, il ne peut pas s'en empêcher. Maintenant, nous y sommes. J'ai fait des erreurs dans mon temps, j'apprends d'elle. Je ne pense pas que ce soit la première fois que cela arrive chez lui. Mais oui, je ne sais pas ce que vous foutez. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Il n'est pas surprenant de voir Israël Adesanya saisir cette occasion pour enterrer John Jaune, étant donné à quel point ces deux-là ne s'aiment pas. Cela étant dit, il est important de se rappeler que peu importe ce que dit le rapport de police, il est innocent, jusqu'à preuve du contraire. Dana White a déclaré que John avait des démons à combattre, et il semble qu'il avait raison. Le combattant a récemment fait l'objet de réactions négatives. Et à juste titre, compte tenu de la nature de sa plus récente démêlée avec la justice. Lorsqu'on a demandé au patron de l'UFC ce qu'il pensait de l'arrestation de l'ancien champion des poids lourds légers, il a déclaré qu'il n'était pas surpris de voir cela se produire, et que John avait des démons à combattre. Johnny s'est récemment exprimé sur les réseaux sociaux, au travers d'une série de tweets, qu'il a presque immédiatement supprimé. Dans ces derniers, il répondait à la révélation par son entraîneur, Mike Winkle John, qu'il n'était plus le bienvenu au gymnase. John a donné quelques explications sur la signification de ce que les gens appellent ces démons. Il a déclaré que certaines des difficultés de sa vie comprenaient des traumatismes graves. Il s'est confié en disant, ma vie n'a pas toujours été aussi facile. J'ai été agressé quand j'étais enfant. Ensuite, j'ai perdu un parent et un frère, à cause d'une maladie, à un jeune âge. Les traumatismes continuent toujours, et je sais que j'ai des choses à régler. C'est une chose sérieuse et difficile pour l'homme à admettre, et à aborder. Il en faut beaucoup, pour dresser un tableau des raisons potentielles, pour lesquelles il a pris certaines des mauvaises décisions, qu'il a prises au fil des ans. Cela étant dit, il est important de réaliser que cela ne justifie en rien, les actions qui se seraient produites récemment. Ni les autres erreurs, qu'il a faites dans la vie. En fin de compte, John John est le seul à blâmer, pour les décisions qu'il prend. Et ce, quelle que soit son origine. Néanmoins, il s'agit toujours d'une histoire tragique, de l'un des plus grands combattants, à avoir jamais participé à l'Octogone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada